Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée ? Qu'est-ce que je vous sers à boire ? Bienvenue dans la saumoire. Oh d'accord, mais pourquoi vous avez appris votre bar comme ça ? Il se l'aurait de la barbe ! Il se l'aurait de la barbe ! Ah oui, non mais moi, vous savez, mon petit péché mignon, c'est le gaz patueux au tampon usagé. Mettez-moi un whisky avec de l'eau. J'ai déjà la tête qui tourne, comment vous faites, vous autres ? Hé, vous tous, est-ce qu'on sert de la flotte dans le bar ? L'eau, c'est pour les verres ! L'eau, l'eau ! Bienvenue dans ce onzième épisode du podcast de la saumoire. Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et autour du comptoir ce soir, il y a Géraldine Nakache, Géraldine Chaplin, mais la nôtre est la plus belle et la plus talentueuse des Géraldines ! Tu préférais être actrice ou réalisatrice ? Bonsoir, bonsoir. Alors, plutôt actrice, t'es là, tu joues, tu fais ton truc, et puis après, hop là ! Tu veux dire hop là, tu passes sous le... Non ! Ça commence. Bonjour Romane Polanski ! Il est le spécialiste français du blob et du bloop, mais par contre, il ignore tout du flop. Victor ! Bonsoir ! Comment va ton blob depuis le dernier épisode ? Eh bien, très très bien, les gens m'arrêtent dans la rue, ils me disent « montre-nous ton blob ». Il a grandi ? Il a grandi, il fait 250 kilos. Wow ! Si les bienfaits de 20 minutes de rire sont comparables à une séance de jogging, accrochez-vous car elle vous emmène faire un marathon. Lucie ! Salut ! Tu cours après quoi, Lucie ? Je cours après l'amour, je cours après... Une pute ! Je cours après les putes au bois de boule. Il est énervé, il est poète, il est passionné, mais il est aussi candide ! Bonsoir ! Oui, c'est moi. Quand est-ce qu'on a fait la révolution ? J'ai essayé de rentrer en fait à Paris avec mon T-34, mais ils me l'ont sucré, parce que c'était pile avec les gilets jaunes, ils ont dit « non, désolé monsieur ». J'ai dit « mais il n'est pas jaune », ils ont fait « ouais, ouais, c'est vrai ». Bon, après, c'est pas grave, j'irai les recherches plus tard. Commençons sans plus attendre l'happy hour autour du comptoir. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Alors, j'avais pas trop envie, on va dire, de parler de l'actualité du voile, parce que c'est un sujet qui fait chier, même à gauche. J'avais pas trop envie de parler de l'étudiant qui s'est fait brûler ce matin au Crous à Lyon à cause des problèmes liés au fait que maintenant, il n'y a plus d'aide sociale du tout dans ce pays. Donc, en fait, j'ai décidé de parler de moi. Ah, c'est super bien aimé ! Ah, l'actu d'eau, vas-y, vas-y, vas-y. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, j'ai vu un film qui s'appelle « Midway » de Roland Emmerich, celui qui a réalisé « Inindependence Day », etc. Moi, j'adore ce genre de film, parce qu'en plus, là, il a vraiment essayé de faire un film historique, pas trop trop manichéen, ça va, les Américains, c'est pas forcément ceux qui sauvent le monde, c'est juste ceux qui vont gagner la guerre, « fuck here ». Voilà, et sinon, j'ai quitté mon boulot. On était suspendus à tes lèvres, vas-y, raconte. Comme vous le savez, je suis devenu croupier il y a quelques temps, mais c'était pas fait pour moi, donc maintenant, je... Maintenant, t'es croupion. Oui, c'est ça. C'est dégueulasse. C'est ça, j'adore, mais j'adore me réchauffer près du poêle. Géraldine, parle-nous de ta semaine. Alors, pas trop d'actualité non plus, étrangement. Mais par contre, je me suis remis à la piscine. Ah, je sais pas pourquoi, mais j'avais complètement oublié. Le bonnet de bain. Alors, le bonnet de bain, déjà. Et le pédilivre, ça me dégoûte. C'est dégueulasse. Le pédilivre, ah ouais. Une fois, je suis tombé dedans. Mais t'es très petit. Je suis noyé. Et en fait, du coup, à la piscine, t'as plusieurs rangées, là. Et t'as plusieurs types de nageurs. Et t'as les nageurs expérimentés. Qui arrivent, tac, 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 efficaces, ils foncent et tout. Et puis t'as les nageurs un peu comme moi. Qui se prennent leur temps. Qui barbotent un peu, voilà, je prends mon temps. Et je sais pas pourquoi, il y a toujours un nageur super expérimenté. C'est qu'il double tout le monde et qu'il arrête pas de râler. Alors qu'à côté, il y a toute la place qu'il faut. Mais non, il faut qu'il vienne là. Là, tu sais pas pourquoi ils sont là. Bah, parce qu'ils te kiffent. Cherche pas. Ils nagent tous derrière toi. Est-ce qu'ils avaient des petites lunettes pour regarder sous l'eau ? Ah bah oui. Et bah voilà, cherche pas, c'est ça. Je me souviens d'une fois, je suis allée à la piscine à Paris. En fait, je découvrais. Parce qu'en province, en région, par exemple, t'as pas besoin d'avoir de bonnet. Et donc déjà, j'ai rêvé, j'avais pas de bonnet de bain. Et j'avais un maillot de bain qu'on m'avait prêté, que Loulou m'avait prêté, je m'en rappelle. Et le maillot de bain était hyper échancré. Et hyper, tu sais, genre rousse, quoi. Et je me souviens rentrer dans la piscine comme ça. Et là, il y a le maître nageur de mon tour. Il faut, hé, il faut le bonnet, hein. Et là, tout le monde me regarde. Je dis, oh putain, l'horreur. J'ai plus jamais, j'ai sur ton nez. C'est marrant, on a tous des anecdotes avec la piscine. Moi, quand j'étais petit, je pensais que Pédiluve, c'était une insulte. Non, alors, gros pédé, c'est une insulte, mais Pédiluve, ça marche pas. Gros Pédiluve. Gros Pédiluve. Victor, ta semaine. J'ai envie de dénoncer un truc. Parce que j'ai été témoin d'un truc dégueulasse. Et je veux profiter de la grosse audience de ce podcast pour dénoncer. Quelqu'un qui s'est coupé les ongles dans le métro ? Pire. Bah, justement, ça se passe dans le métro. Le vernis. C'est du tout frais. Ça s'est passé il y a 20 minutes en arrivant ici. Ok. Un homme odieux qui, dans la ligne 4 complètement blindé, entre Châtelet et Barbès, tenait deux bouteilles de bière de 1 litre dans ses mains. Ok. Qui, en sortant au dernier moment, parce qu'il allait rater visiblement la sortie du métro, a laissé tomber, en se heurtant à une dame, une des bouteilles de bière, qui sont les bières que l'on ouvre à pression, on passait la capsule. Ouais, ouais. Elle est tombée pile à plat par terre, qui, sous la pression, a complètement explosé. Ah, là. Et a aspergé six personnes, pile au moment où les portes se fermaient, et ce monsieur s'est barré, sans regarder derrière lui. Non. Alors, cette personne, c'était moi. J'aimerais vraiment m'excuser. Et là, tu peux rien dire. J'ai extrêmement honte de ce qui s'est passé, je vous jure que je n'ai pas fait exprès. C'est pas une vague. Eh, mais tu sais que j'ai une pote qui m'a raconté un truc, là, un mec dans le métro. Je voulais dire, c'était toi. J'ai vu le geyser derrière les portes qui servait des gens qui me regardaient avec une haine dans le regard, mais j'avais honte de moi. Tu m'étonnes, il faut partir vite. Mais l'autre bière va très bien, voilà. Elle est ici. Envoyez la note du pressing à la saumoire. On la passera à Victor. Lucie, tes aventures cette semaine. Alors moi, je suis allée voir Terminator. Écoute, au début, je me disais, putain, film d'action hyper genré, ça va me saouler. Et en fait, très intéressant, assez féministe, avec des personnages hyper badass. Nana, qui sauve d'autres nanas. Terminator, il revient, mais il les aide. C'est vraiment intéressant, je trouve, là-dessus. Et vraiment, vraiment cool. Sauf qu'à un moment donné, ils essaient de nous piéger pour nous dire, oui, celle qu'on va sauver, en fait, c'est la mère de l'enfant qui va naître et qui va sauver le monde. Et en fait, retournement de situation. Mais tu m'as spoilé. C'est pas la mère. Ouais, putain, merde, j'ai spoilé. Envoyez votre ticket de cinéma. J'ai pas spoilé. D'accord. Parce que c'est pas ça. Mais j'ai pas dit ce que c'était. Tu vois. Mais tu viens de me spoiler en disant que c'est pas ça, alors que j'ai cru que c'était ça. Donc tu m'as doublement spoilé. Tu voulais le voir, Terminator ? Non, c'est 3JW. Toi, tu préfères Termina Raison. Joli, joli. Moi, c'est succulent. Voilà, c'est bon, là, je suis fatiguée. Et toi, JS ? Ah, merci de demander. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a de plus en plus de témoins de Jéhovah à la sortie des métros parisiens. Ah ouais ? La tour de garde, c'est ça ? Ouais, vous avez remarqué ça ? Ouais, ouais, ouais. Moi, il m'arrête pas, mais peut-être que toi... Écarte-toi, Satan ! Il y a quelque chose. Non, mais tu vois, je me dis, ils attendent quoi à la sortie des... Bah toi, ils attendent quoi ? Est-ce qu'ils attendent le retour de Jésus sur la ligne JC ? J'en sais rien, tu vois, celui-là, genre... En même temps, t'as les cheveux longs, t'es barbu, ils posent des questions. Moi, perso, quand je sors du métro, tu vois, c'est rare que je me dise, j'ai envie de changer de religion, tu vois. Je vais généralement à la boulangerie. Ouais, mais ils cherchent les gens un peu paumés. Moi, à ce moment-là, je suis devenu bouddhiste après 10 minutes dans Châtelet. Tu vois, tu traverses Châtelet, tu changes de religion. Enfin, maintenant, quand on dit bouddhiste, non, je vois plus les gens comme étant forcément des gens vachement cools, parce que depuis qu'il y a les Rohingyas, je vois les bouddhistes comme étant des nazis, quoi. Merci. Attends, c'est quoi les Rohingyas, je sais pas ? C'est une communauté musulmane qui vit en Birmanie, qui est originaire, je crois, du Benga, qui ont été amenés ici par les Anglais pour travailler dans les champs au 19e siècle, et ils sont restés, en fait, en Birmanie. Seulement, le problème, c'est que depuis quelque temps, il y a des missionnaires bouddhistes, birmans, qui globalement disent que ce sont des animaux et qu'il faut les exterminer, littéralement. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a eu, voilà. C'est un petit peu comme on disait, n'est-ce pas, les Allemands, ils sont des gens très classes et très cultivés, on va voir ce que ça a donné. J'ai toujours pas le niveau pour ce podcast. Putain, j'étais revenu. Ok, ok, attends, attends, il y a un truc peut-être plus terre à terre. Je pense que si les témoins de Jéhovah, maintenant, ils sont à la sortie du métro, c'est parce qu'ils en avaient marre de se faire taper dessus quand ils allaient frapper à la porte des gens. C'est vrai que dans le métro, les gens sont vraiment sereins. J'ai plus de chances de ne pas me faire taper sur ma gueule dans le métro, mais ils sont vraiment cons. J'ai jamais dit que j'avais terminé à raison. Mais tu vois, des fois, je me dis, putain, je vais vraiment me convertir et je vais leur demander de prier avec moi pour que le RERC ne tombe pas mystérieusement en panne. Tous les jours, à la même heure où tu vas au travail. C'est genre, je sais pas, est-ce que les voies du métro sont impénétrables ? J'en sais rien, enfin bon. Pas pour tout le monde. Ce podcast a la bénédiction de Bouddha et de Jéhovah. C'est la fin de la Piawa ! Et de Booba, j'espère. On va passer à la Tournée Générale. Le mois de novembre est marqué par les commémorations et c'est pour cette raison que dans la Tournée Générale, nous allons honorer, à notre façon, la mémoire de ceux qui nous ont quittés trop bêtement. On va commencer par la mort de grandes célébrités que j'ai tirées de l'excellent bouquin La Tortue des Chils et on finira par des inconnus qui, grâce à leur mort, mériteraient d'être connus. C'est parti ! Si je vous dis François Vattel... Vattel bien ? Alors moi je sais, mais je laisse les autres répondre à ma place. François Vattel ? Tu sais comment il est mort ? Je suis un peu cuisinier à mes heures perdues, donc forcément... Je crois que c'est lié à la cuisine ! Voilà ! En 1671, il devient le chef de cuisine du château de Chantilly. La cour vient passer trois jours au château et il sent que c'est son moment, tu vois. Il stresse pendant 12 jours au point de ne pas dormir. Il prépare tout. Le premier jour, malheureusement pour lui, il manque de la viande à deux tables. Le deuxième jour, on lui livre seulement deux charges de poisson. Oups ! Là, il est hyper mal. Il va voir le maître d'hôtel et lui dit « Monsieur, je ne survivrai pas à cette affroncie. » Il monte dans sa chambre. Que fait-il ? Il se suicide ? Comment ? En se découpant des bouts de viande de lui-même. Moi, je me rappelle du film avec Gérard Depardieu qui jouait le rôle de Vattel, justement. Je crois qu'il y avait une épée ou un truc comme ça. Il plante l'épée dans sa porte et il se l'enfonce à trois reprises. Oh, beurre ! Enfin, la troisième fois, il est réussi à s'empaler le cœur sur la porte. Et c'est Madame de Sévigné qui nous raconte la suite. On va dans sa chambre, on heurte, on enfonce la porte, on le trouve noyé dans son sang, on dîne très bien tout de même. Comme il n'y avait pas de viande ce soir-là, Nounou, ça me dit tiens. Elle est fraîche. Décidément, les roturiers ont de ces manières de stresser pour rien, franchement. On enterre Vattel à la sauvette immédiatement afin que son trépas ne gâche pas la fête. Oh ! Il savait vivre, hein ! C'est une grosse connasse ! C'est une grosse connasse, putain ! Il eut combien d'étoiles ce TripAdvisor ? Je vous propose maintenant de lever notre verre à Chaubert. Grand compositeur et clafestiniste qui a inspiré Mozart. Il emporte dans la mort avec lui sa femme, son enfant et plusieurs de ses amis, dont un médecin. Mais quand il fait tous ensemble de stupides, pour mourir... Ils ont mangé des champignons ? Bravo, Lucie ! Allez, bim ! Alors, au hasard, parce que moi, je ne les ai pas tous lus sur Wikipédia, les manques stupides, hein ! Alors, j'ai bien deviné ! Bravo, Lucie ! Le mardi 25 août 1767, ils organisent une promenade dans la forêt de Saint-Germain pour cueillir des champignons dont ils raffolent. Il connaît très bien les champignons et un de ses amis est médecin, donc aucun risque a priori. La cueillette est miraculeuse. Le soir venu, la troupe s'arrête chez un aubergiste à Marly et demande de préparer la nourriture. Mais le type refuse parce qu'il croit reconnaître quelques espèces vénimeuses. La troupe se moque de lui et se rende dans une autre auberge où deux autres cuisiniers leur disent « Non, 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 je vous assure, il y a des champignons qui sont non comestibles dedans. » Il commence à se fâcher et il retourne à Paris où c'est Chaubert lui-même qui prépare le repas à 11h. Ils tombent évidemment tous malades en même temps. Ils se tordent tellement les tripes parce que les cellules de leur foie éclatent petit à petit qu'ils n'arrivent pas à appeler à l'aide. L'enfant est le premier à mourir, Chaubert trois jours plus tard, sa femme cinq, certains dix jours plus tard dans d'atroces souffrances. Ceux que je vous ai servis tout à l'heure. Ah, c'est donc ça ? Dans d'autres côtés, buter des gens avec des champignons, c'est la classe. Tu ferais un très mauvais terroriste. Oui, je sais, c'est pas assez rapide, c'est pas assez rapide. C'est classe, mais c'est pas rapide. Bichat. L'hôpital ? Oui, bah oui. Je le connais, celui-là, ouais. C'est un... Je suis contente. C'est un des plus grands chirurgiens français qui a eu sa vocation quand il était petit en disséquant les chats de son quartier. Plus tard, il déterre illégalement plus de 500 cadavres et on lui offre une chaire d'anatomie. Oh mon Dieu ! Ça, c'est ce qu'il faut faire pour choper un travail, Manu. Mais tu trouves un putain ! Tuez des chats, vous aurez un boulot. Oui, maintenant, pour trouver un travail, vous n'avez qu'à traverser le cimetière. Merci, Manu. Qu'est-ce qui provoque sa mort quand il donne un cours à ses étudiants pendant la canicule de juillet 1802 ? 1802 ? Le cadavre a explosé. Non. Le mec, il voulait disséquer, il n'était pas mort, il s'est vénère. Il était bourré. Il lui a planté son scalpel. Il était avec des étudiants, c'est ça ? Et il faisait une canicule, ça, c'est des choses importantes. Il faisait une canicule ? C'était la canicule, t'as dit non ? Oui, oui. Il faisait chaud. On ne dit pas, il faisait une canicule. Moi, je dis qu'il faisait une canicule. Il faisait une canicule. Il faisait la canicule. Bon, il faisait chaud, quoi. Il faut se faire fâcher avec les autres putres. C'est important ou pas qu'il faisait trop ? Oui, c'est important. De qui on parle déjà ? De Bichat. Et il disséquait des chats. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Ah, ouais ! On donne notre langue au chat. Un indice, un indice. Crise cardiaque ? Non, quand tu... Couches avec un cadavre. Écoute, on s'est dit, je faisais la question parce que ta gestuelle était un peu... On reprend. Un cadavre, ça fait quoi, ça ? Pourri. Ça pourrit. Et qu'est-ce qu'il fait ? Des champignons. C'est le même mec qu'avant. Ah, il venait de là, les champignons, d'accord. Alors, en fait, il demande à ses étudiants d'ouvrir un flacon ou macérer un cadavre depuis trois mois. Oh, putain ! Avec la chaleur. Évidemment, il y a une odeur pestinentielle et les étudiants fuient la salle de classe parce que ça... Ah, putain, il se fait écraser. Non, non, non. Et lui continue son cours tout seul. D'accord. Malgré l'odeur. Et si tu veux, peu de temps après, il éprouve le besoin de prendre l'air. Il tombe dans la cour de l'hôtel Dieu et c'est Corvizar qui le porte à son lit. Seulement, il veut se soigner de l'odeur pestinentielle qui lui reste dans le crâne. Donc, il demande à ce qu'on lui ramène des sangsues qu'il se met sur la tête. Allô. Ensuite... Non, mais attends, comment tu voulais trouver ça d'un cadavre ? Excuse-moi, c'est beaucoup trop difficile. Attends, c'est quoi ? Le mec est chirurgien. Il disséquait des chats. La canicule. Attention, le chat s'insiste sur ce poing. Ensuite, il s'applique un médicament qui lui crée des énormes ampoules sur le crâne. Pour dégager ses bronches, il se jette de la farine et de la moutarde sur le torse. Il s'applique de l'alcool camfré sur la tête et il meurt tout de suite après ce traitement. Tiens, c'est bizarre. Il a voulu reproduire les trois mois du cadavre dans la boîte, mais en une semaine. Moralité, j'ai envie de dire, quand tu sens le mort, ça sent le mort. Non, mais moi, j'aime beaucoup lire des vieux livres de cuisine ancienne et le problème, c'est qu'à l'époque, il mélangeait un peu cuisine et médecine. Et quand on voit les produits qui disent de s'appliquer sur la figure pour calmer des hémorroïdes, des... Pour ceux qui ont une tranche de cul. Ça y est, j'ai le niveau. C'est bon. Non, mais sérieux, à la rigueur, on peut se dire, appliquer du beurre de cacao pour les hémorroïdes, mais appliquer de la merde de chien séché bien blanche pour guérir les abcès aux yeux... T'as déjà vu un chien avec beaucoup d'abcès aux yeux ? Je ne suis pas sûr. Ah ok, là tu m'as eu. À 28 ans, le 31 octobre 1918, Egon Schill, respect, est emporté par la grippe espagnole. Double respect. Comment l'a-t-il contracté ? En couchant avec sa femme. T'es proche. Il a fait quelque chose de beaucoup plus poétique. Il l'enculait. En embrassant sa femme, tout à fait. Qui était malade. Qui était malade. Bah oui. C'est pas trop magnifique ? Bah... C'est doublement con. Et donc, elle était malade et enceinte de son fils. Ah bah oui, bon ça. Jamais 203. Efficace. Et en fait, Egon Schill avait la réputation d'être très très beau et un coureur de jupons pas possible. Ah oui. Il trompait sa femme en veux-tu, en voilà, tu vois, on disait que Egon Schill avec les meufs... Non, on n'a pas compris. Non, vous n'avez pas compris ? Ah oui, chill. Egon Schill. Et donc, en quelque sorte, pour se faire pardonner alors que sa femme est mourante, enceinte de son propre fils, il décide de lui faire un dernier baiser et il meurt deux jours après. Dans ta gueule. Ah ouais ! Oula, c'est efficace. Soit il est très con, soit il est romantique. Enfin, il trompait sa femme avec tout le monde donc au niveau romantisme. Ah bah justement, le romantisme... Enfin, il est romantique et romantique. Le romantisme à l'allemand, à l'ancienne, c'est du genre tu vas t'envoyer en l'air dans des cimetières en écoutant du Schubert. Ah non, mais c'est... Genre avec Liste qui a les cheveux devant les yeux. Aujourd'hui, on dit que c'est un étudiant en première aile. Non, à l'époque, c'était des pianistes qui s'envoyaient en l'air dans le piano. Dans le piano ? Oui, non, ou sur le piano et qui après participaient à des espèces de partouzes où on s'envoyait des bouteilles de champagne à la figure en perdant les yeux. Non, mais c'était n'importe quoi. L'époque romantique, c'était... C'était un peu... C'était... Pompier ! Pompier ! Non, tu t'es trompée, c'était pompier ! Rome, Rome antique, Pompée. Non, mais elle sait pas qui c'est Pompée. Pompée, je sais qui c'est Pompée. Ah ouais, c'est qui Pompée ? C'est un sénateur. Voilà, tu m'as bien nul, la salade. Mickey ! Boum ! Connaissez-vous le célèbre détective américain Alan Pinkerton ? Alors oui, je le connais parce que je suis un mec de gauche, donc forcément... On peut lui couper son micro. Non, mais ça me fait marrer parce qu'à chaque fois quand on parle de Pinkerton on dit ouais, c'est celui qui a inventé le détective moderne, etc. Ce qui est en partie vrai, mais par contre son agence était utilisée par les industries américaines pour aller péter la gueule des grévistes parce que comme il s'y connaissait un petit peu, c'était des espèces de trotto-NCIS qui s'y connaissaient parfaitement en technique de manipulation des gens pour les faire avouer, etc. Et bien il s'y connaissait également en matière d'aller défoncer des grèves, défoncer du gréviste. Donc oui, je connais Pinkerton, il est mort au Pinkerton et heureusement, En juin 84, il se rend dans son agence mais il a plu ce jour-là et il glisse comme une merde, il s'étale par terre. Il se relève mais pourquoi est-il mort trois semaines plus tard ? Némorragie interne ? Non, il s'était blessé à la cheville et ça s'est infecté. Non, il ne s'était pas blessé à la cheville mais quelque part au genou. Pas au genou. Pas quelque chose qui est à l'extérieur de nous. À la bite ? Elle est dedans toi ? La langue ? Il s'est mordu la langue ? Oui ! Bravo Victor ! Il s'est mordu la langue et un micro-organisme qui passait par là l'a infecté. Il n'a fait rien d'autre affaire alors on peut pas ? Et la gangrène s'est installée. Il a agonisé pendant trois semaines. Trois semaines ? Et il n'a pas pu dire ses derniers mots parce que la langue était foutue. Et c'est bien fait pour sa gueule. Non mais, je ne sais pas pour vous mais moi qui suis hyper hypochondriaque, là maintenant, je vais me faire mal aux petits doigts de pieds. Je vais me mordre la langue. Je vais disséquer un chat. Eh ben, je vais croire que je vais mourir dans deux jours. C'est sûr. Le prochain afte sera très inquiétant. Tu veux que je te fasse flipper encore plus, Jean-Seb ? Dis-moi. Alors, sais-tu ce que c'est que l'épectase ? Ah oui, je sais ce que c'est. Je le fais tous les jours. Attention, parce que... Ça m'étonnerait. Justement. C'est compliqué. Alors, l'épectase, globalement, ça veut dire mourir de l'orgasme. On a un président de la République qui est mort comme ça. Félix Fort. Pas en train de se faire enculer. Ah ben, bravo. Les voix du Seigneur sont d'un bel état. Grâce à Dieu. Et le pire, c'est qu'il y en a un deuxième pape qui est mort pas en train de se faire enculer. C'était pas Janus III, non ? Non, mais il faisait partie de la famille des Borgia. Lui, en fait, il sort dehors pendant une orgie parce qu'il trouve qu'il fait trop chaud. Or, dehors, il fait trop froid donc il chope tout simplement une infectie rume. Il chope un petit rhume. Moralité, en orgie, ne sortez pas dehors. Sortez couvert ! Et résultat, une petite bronchite, sa favorite, comme on disait, lui dit « Oh, mais t'inquiète pas, mon chéri, on va te réchauffer. » Et il meurt comme ça en plein pendant. En plein dedans, tu veux dire. Alors, aimez-vous Chad Baker ? Oui. C'est qui ? Le trompettiste chanteur. Qui nous a quittés très bêtement. Comment ? Il est mort en 1988 parce qu'il avait pris trop de drogue dans son hôtel à Amsterdam. Il est tombé par la fenêtre. Mais pourquoi, selon vous, sa mort est hyper ironique ? Il écoutait une de ses chansons en sautant un côté-là. I believe I can fly ! Bravo Lucie, bravo Victor. Sa chanson préférée qu'il avait composée s'appelait « Broken Winger ». Mieux, son autobiographie s'appelait « Comme si j'avais des ailes ». Le mec avait un sérieux problème quand même. Allez, s'il en était une, celle-là, Candide, est pour toi. On va trinquer au célèbre dramaturge Von Horvart. Alors, tu le connais celui-là ou pas ? Pas du tout. Tu fais moi le malin ! Alors que celle-là était pour toi, mec. Ouais, mais je vous raconterai la mort de Murnau et là, vous allez chialer. Von Horvart, qui était résolument un adversaire des nazis, il a même giflé Hitler en 1929. beau gosse. Putain, la classe, plein de gens rêveraient d'être lui. Mélanie Laurent a dit d'ailleurs « J'aurais aimé être Von Horvart ». Ça, c'est engagé. Bravo Mélanie. Bisous Mélanie, viens quand tu veux. Non, s'il te plaît. Dix ans plus tard, Von Horvart meurt assez stupidement. Comment ? Est-ce qu'on peut avoir un indice dû sur le contexte de sa mort ? Alors, évidemment, il fuit l'Allemagne nazie et il arrive à Paris où il va trouver la mort. Il a traversé au feu rouge, il s'est pris un délit virou dans la gueule. Non, parce que ça m'est arrivé en arrivant. Putain, mais t'es arrivé plein de trucs. Il m'est arrivé plein de trucs. Je vais jeter la deuxième bouteille de virou dans la gueule. Ah, je me disais bien que t'es arrivé les mains vides. Il se fait rouler par un cheval dessus. Non. Il se fait rouler par un cheval. C'est climatique et c'est... Il s'est fait frapper par la foudre. Il prend le froid à cause de la pluie. Non. Il y a une tempête en fait à Paris. Il y a un arbre qui lui tombe dessus. Exactement. Il va sur les Champs-Elysées. Il descend les Champs-Elysées. Il y a un marronnier qui se soulève et qui l'écrase comme une merde. T'imagines Dieu. Ah, t'as foutu une baffe à Hitler. Mais Dieu est un nazi. Bah peut-être, on en sait rien, j'ai jamais vu. Dieu est un nazi. De couleurs. Pour la dernière célébrité, je vous propose de prier Sainte Thérèse d'Avila. Née au 16e siècle, elle a réformé l'ordre des carmélites. Mais elle était tellement pieuse qu'elle est morte après avoir trop jeûné. cette frappée et cette privée d'eau. Ouh là ! Bah bien fait ! Bah elle est morte comme ça ! Elle est morte comme ça ! Mais, que s'est-il passé la nuit de sa mort le 4 octobre 1582 ? Et c'est quelque chose qui ne s'est jamais reproduit depuis. Un miracle ! Bah elle a ressuscité ! Et elle est là ce soir ! Elle a traversé toutes ces années intactes ! Sainte Thérèse d'Avila, tu vas nous chanter quoi ce soir ? La terre, on gosse ! Donc c'est ce qui s'est passé après qu'elle soit morte ? La nuit ! Et bah y'a pas eu de nuit quoi ! Le soleil il est resté là tout le temps ! Presque ! Une ellipse de lune ! Une éclipse ! Mais Lucie, quand tu dis ellipse, t'es très proche ! Bah une ellipse... On aimerait bien avoir une scénariste autour du comptoir quand même ! Ah bah voilà, elle a baisé en fait ! Non ! Épectase, boum ! Elle était morte quand quelque chose s'est passé ! Ah, elle a été baisée quand elle était morte ! Est-ce que c'est quelque chose qu'on pouvait voir ? Bichat ? Un chat est venu ! On ne pouvait pas voir mais on l'a vu le lendemain ! Mais c'est lié à son corps par exemple ? C'est pas lié à son corps, c'est lié à tous ! Mais on était tous morcefels ! Non, ça c'est un film de Nathia Yamelan ! Quand je vous dis tout le monde, je parle de toute la terre ? La terre ! Bah tout le monde a dormi ! Oh mon dieu ! Oh les trucs de ouf ! Écoute, il y a une meuf qui est mort d'être nue, je comprends pas, l'humanité a dormi ! Et qui s'est jamais reproduit depuis ! Et qui s'est jamais reproduit depuis ! C'est dans quelle année déjà ? 1582 ! Et précisément, on le sait, le 4 octobre 1582 ! Est-ce que c'est lié au soleil ? Non, c'est pas lié du tout à l'environnement ! Et elle vivait où ? Est-ce que c'est un peu paranormal peut-être ? Elle vivait à Salamanque, ce n'est pas du tout paranormal ! Tout le monde a vécu quelque chose ? Toute l'humanité du monde a vécu quelque chose ? Et tout le monde a respiré ! Et on le vit encore, mais ça ne s'est jamais reproduit depuis ! Oh la la ! C'est impossible ce truc ! Il va nous sortir un truc avec les sangsues ! Ouais, c'est ça ! Un truc qu'on vit ! On vit toujours en ce moment-là quelque chose qui s'est passé la nuit de sa mort ! Ça s'est déclenché à ce moment-là et depuis, on est toujours dedans ! Ah bah c'est l'heure... Tu sais, l'heure d'été qui s'est installée ? Presque aussi ! Mais quoi ? Bah l'heure d'hiver ! Presque ! Bah l'heure du printemps ! Le calendrier géorgien définitif ! Bravo ! Comment on dit ? Non mais si ! Non mais faut avoir fait Bac plus 15 ! Comment vous pouvez deviner ? Je vous explique. On est passé de la nuit du jeudi 4 octobre au vendredi 15 octobre. Ah ! Ah putain, la nuit la plus longue du monde ! C'est ça ! Le pape Grégoire XIII a fait corriger le calendrier julien qui avait été instauré par Jules César. Parce que le mouvement de la Terre autour du soleil avait créé un décalage avec les saisons. Donc, c'est ce qu'on appelle le calendrier grégorien parce qu'il a été imposé par le pape Grégoire qu'on vit toujours aujourd'hui et qui a été instauré dans la nuit du 4 au 15 octobre. Et elle est morte ce soir-là ! C'est incroyable ! Oh la vache ! Donc c'est pas possible que tu sois née le 10 octobre 15 octobre C'est impossible ! C'est pas mal ça ! C'est incroyable ! Moi je suis pas venu ici pour apprendre des trucs ! Je suis extrêmement déçu ! On m'a dit « Viens, tu vas picoler, tu vas rigoler ! » Bon bah ça manque de conneries ! Alors là, moi je vais raconter l'histoire de la mort de Mournau. Allez vas-y ! Ah vas-y, il s'est pris un mur en Allemagne ! Non ! Un mur haut ! Voilà, il s'est pas pris un mur de Berlin, il s'est pas pris un Nazi non plus. Il est mort à 42 ans en 1931 alors qu'il était... T'es sûr qu'il avait pas 31 ans en 1942 ? C'est ça ! C'est important ! Donc Mournau qui était connu pour avoir fait Nosferatu et là il était devant l'un de ses films qui est considéré par beaucoup de réalisateurs comme étant l'un des meilleurs du monde Tabou qui a été en grande partie Tabou ! En grande partie Tabou, voilà ! Il est donc à deux jours de la présentation de son film à Hollywood enfin plus exactement sur la route de Santa Barbara et il a un terrible accident de voiture qui le tue lui et son chauffeur. Pourquoi ? Il a laissé tomber sa bouteille d'alcool sous la pédale de frein et du coup il pouvait plus appuyer sur le frein Non parce que ça m'est arrivé Il était toujours vivant ! Est-ce qu'il y avait quelque chose sur la route ? Alors il n'y avait rien sur la route mais il y avait quelque chose dans la voiture Un serpent ? Ah exactement ! Il y avait une sorte de serpent un serpent lumineux ? Non c'était pas un serpent lumineux mais c'était un serpent bien dressé Je crois pas il s'est fait enculer qu'est-ce qu'il se fait là ? Non il s'est pas fait enculer Mais on est proche Il s'est fait mort de la vie Il se faisait sucre Il s'est fait ouais Il était en train de sucer son chauffeur Oh le gros pochon Ils ont un accident à cause de ça Voilà Et là j'en sais il se dit Oh putain Je vais mourir parfois Il ira que les 15 fois Je t'ai échappé Belle Brûle un cierge Nous allons passer à la deuxième séquence mais avant Pause pipi Pour cette deuxième séquence je vous propose de voter pour la meilleure mort d'inconnus cette fois qui grâce à leur mort originale sont devenues célèbres A vos bulletins de vote nous allons décerner le prix de l'assomore Voyageons au Québec où une jeune mariée est morte à cause du trash de dress challenge Le photographe qui a assisté à sa mort n'a rien pu faire pour la sauver et les secours ont retrouvé son corps 4 heures après l'accident Comment est-elle morte cette jeune mariée selon vous ? Elle est tombée dans les chutes de Niagara C'est ça Yes ! Ah merde Trop facile On coupe Je ne sais pas Est-ce qu'il y aurait une grosse fontaine dans l'histoire C'est elle Elle était femme fontaine Elle décide de faire le trash de dress challenge qui consiste à tâcher sa robe de mariée avec de l'eau du vin de la boue ou encore du sable La séance photo a lieu aux chutes de Dorwin au nord-est de Montréal Pour obtenir des photos plus artistiques elle demande au photographe de se rapprocher de l'eau et le photographe lui explique que c'est dangereux et qu'il y a eu des morts et en plus que la baignade est interdite Ah oui ! Mais je m'en caliste le coquillard de cette affaire-là Je veux réussir mon mariage il n'a rien compris ce con T'es un astide photographe fais ton métier je paye 40 fucking dollars mon astide caliste Et le Tony là il me fait chier Est-ce qu'il n'était payé du coup le photographe ? Bah il est mort avec elle non ? Non ! Mais il a une photo Avec la grimace La meuf qui tombe La fameuse photo de l'image de la tête qui fait It was at that moment Jackson Et si tu veux voilà l'art son mariage et la tendance avant tout si tu veux donc elle décide de s'immerger dans l'eau et finalement elle meurt sous le poids de sa robe de mariée Elle coule à pic à 10 mètres de profondeur Ah ouais Ah merde Gary Hoy était un avocat bien connu de ses élèves en stage pour avoir des méthodes d'enseignement très très ludiques Dans sa classe il essaye de prouver que le Toronto Dominion Center est bien construit et très solide et il meurt Mais de quelle manière ? Alors je crois savoir parce que je connais une histoire comme ça Mais tu nous fais chier putain C'est ça Il va tout gagner Mais vas-y raconte 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 Vas-y Il a voulu tester le mobilier Il a voulu tester le mobilier Est-ce que c'est le mobilier de type extérieur ? Genre T'es proche de type enveloppe Il s'est coupé sur une enveloppe Attends il a couru sur les fenêtres de l'immeuble ? Oui Mais c'est pas possible C'était une grande baie vitrée et pour prouver que le bâtiment était très bien construit et que les Canadiens savaient bien faire la chose il a couru comme ça sur la fenêtre et bam il est passé du 24ème étage Ah la vache Il est devant ses élèves estomaqués Voyageons au Zimbabwe maintenant Oh putain oui Non mais tu vas arrêter Mais je connais Non mais stop Ça suffit Écoute au Zimbabwe il y a quand même beaucoup de gens qui vivent Il y a beaucoup de gens qui sont morts aussi Jonathan Metwa est un pasteur qui convoque ses fidèles en mai 2017 parce qu'il veut reproduire un miracle du Christ Mais comment s'appelle l'endroit où il a donné rendez-vous à sa paroisse pour marcher sur l'eau ? Le Pédiluve La piscine municipale de Marseille Venez avec les bonnets Mais genre le nom il est ironique par rapport à sa mort Tout à fait Ah bah le lac des noyés Je vous assure qu'il y a une piscine à Paris dans la rue des noyés Ah ouais Oh merde Je vous assure Mais enfin les noyés c'est de l'arbre le noyé c'est pas des noyés Ah oui mais bon C'est un jeu de mots Quand même On peut plus présenter Ah non on ne rigole plus La mort est sérieuse C'est vrai qu'on a vraiment honoré tous les morts depuis qu'on a commencé Non il peut être mort de quoi dans un lac Une méduse C'est quelque chose qu'il y a dans l'eau Bravo Victor Un poisson Un croco Un crocodile Un crocodile Oh là 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 C'était The Crocodile River Putain le mec se bête et il y a un croco qui le bouffe En même temps Il fallait pas se déranger Il avait prévu de marcher dessus Au bout d'un moment quand tu prends ce que tu fais C'est pas quoi Il a marché 30 mètres dans l'eau et il y a 3 crocodiles qui lui ont littéralement sauté dessus devant toute sa paroisse et ils ont rien pu faire Ils sont devenus satanistes depuis les paroisse Alors la suivante c'est ma préférée Allons en Egypte en 1996 où un poulet est responsable de la mort de 6 personnes Mais est-ce que c'est un flic Le poulet ? Ouais non non c'est un vrai poulet Un vrai poulet C'est un vrai poulet Est-ce que c'est genre un poulet dangereux ? Genre il a agressé les gens ? Lui il était passif Est-ce que le poulet va bien ? Le poulet va bien Il s'en est sorti Il a survécu Il est encore là aujourd'hui ? Il est là ce soir ! Avec je sais plus qui Thérèse Comment ça va depuis l'Egypte en 1996 ? Oh bah très très bien Codet 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 Ah je sais genre il a traversé la route et tout ça fait un carambolage Ah oui un accident Ah c'est très intelligent mais c'est beaucoup plus con que ça du coup Il a pondu un oeuf et les gens ont marché dessus ils se sont cassés la gueule 6 fois Mais c'est hyper drôle ça ça pourrait être Géraldine spécialiste de Chaplin ça pourrait être dans un Chaplin Ah ouais 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 Pourquoi pas ? Je suis déçu je pensais que c'était ça Non En fait je me souviens déjà plus d'une autre histoire Il y a un poulet qui a buté ce gars Voilà Mettez-vous à la place du poulet Ça m'arrive souvent Ah bah moi je vois comme ça un mec qui m'arrive dessus je je fuis quoi ah il lui a crevé les yeux Non non pas du tout Et il lui a piqué le cul Mais tu peux pas mourir d'un cul piqué J'espère de tout mon coeur Que Bouddha n'existe pas Parce que sinon tu te réincarneras en poulet Et là je peux te dire Oh non Genre ils ont essayé de buter le poulet Et ils ont pas réussi Au contraire ils ont essayé de le sauver Parce qu'il est rendu quelque part Il est tombé Dans la crocodile river Dans un puits Bravo Lucie Il a trouvé tout Je vais vous raconter l'histoire Le poulet s'est précipité dans un puits Profond de 20 mètres Tout d'abord un jeune homme de 18 ans Plonge pour le récupérer Mais il sait pas nager Et donc il arrive pas à remonter Sa soeur le vient en aide Mais alors attends Quel est le lien entre ne pas savoir nager Et ne pas faire remonter un puits Parce que je suis désolée Mais enfin à un moment donné L'eau elle va jusqu'en haut Il était profond de 20 mètres le puits Oui mais donc il y a pas d'eau Pendant les 20 mètres Ce qui est compliqué c'est de remonter Après il y a de l'eau au fond Ah donc l'eau elle part de haut Ok on oublie ce que j'ai dit Je vais reprendre Tu veux qu'on explique les puits Avant de continuer l'anecdote Tu peux me faire un point puits Vous écoutez France Inter Et nous faisons un point puits Puits Sa soeur vient Le mec tombe dans le puits Puis sa soeur lui vient en aide Plonge à son tour Mais elle n'arrive pas à le soulever Leurs deux frères se jettent dedans Pour sauver leur soeur Leur frère et le poulet Mais il n'arrive pas non plus Parce que le premier frère panique Et se débat Un passant est alors alerté Par les cris des enfants Et du poulet dans le puits Donc il plonge également Mais là maintenant Il y a trop de monde Pour réussir à remonter Toute la clique Du coup Sa femme Attends on en est à combien dans le puits là ? À trois ? Ah non plus que ça Du coup sa femme Comprend qu'il ne faut pas se jeter dedans Bravo Puis bêtement Elle tend la main Pour essayer de remonter tout le monde Et elle tombe Et elle tombe Oh là là Et ils sont tous morts Ils sont tous morts Et les sauveteurs Après plusieurs heures Réussissent à remonter Les six cadavres Et le poulet Qui lui a survécu Oh la vache Et donc j'imagine Tu vois Le bruit du pauvre coq Qu'est-ce qu'il faisait dans le puits Quand il y avait tous ces gens Encore un coup Un deuxième coup C'est ce qu'ils sont cons Et du coup le coq Tu vois Il pouvait rester sur les cadavres C'est ça En fait ils l'ont sauvé Il est malin Saute 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 Et je te parie que les véganes Ils doivent adorer cette histoire Parce que ça leur montre A quel point les humains C'est pas bien les humains Et que les animaux C'est trop bien Enfin bon Ils voulaient quand même Sauver l'animal Enfin pour le bouffer A la fin Ouais c'est vrai Bah c'est ça Et imagine Que le poulet Y'a un mec qui le mange Dix jours plus tard Et le mec s'étouffe Ah oui Déjà en bouffant le poulet Il avait quand même Six morts sur la conscience Moi je l'aurais pas fait Le poulet maudit On fait quoi ce soir ? Je vous prépare un poulet maudit Je le fais qui ? Avec des champignons Une histoire promette Le poulet en puits T'as combien d'accent en réserve ? Oh c'est tellement daté Pour la dernière Je ne veux pas influencer vos votes Mais celle-ci a gagné Le Darwin Award de 2016 Comment ? Cindy Zelaya González Agée alors de 20 ans A trouvé la mort Parce qu'elle aidait une amie A transporter son matelas Son matelas ? Oui Bah elle était fatiguée Elle a décidé de faire une sieste Sauf que Une voiture est arrivée Tu as exactement la réponse Mais c'est pas Les mots sont pas dans le bon ordre Une voiture est arrivée Elle a décidé de faire une sieste Elle a défait le matelas Sur la voiture Alors ça fait vraiment Telle une conne Elle a voulu faire une sieste Sur le matelas C'est de ça qu'elle est morte Le matelas était sur le toit De la voiture Et elle a voulu faire une sieste dessus Non Alors que la voiture roulait Bravo Victor Non mais c'est bon Elle mérite de crever à ce niveau là Ah la vache Le matelas était sur la voiture Mais pas attachée Oh merde Son amie dans la voiture Prend l'autoroute Et le matelas fait un vol plané Avec Sidney Qui avait décidé de voyager tranquille Pépouze Allongée à l'horizontale Sur le matelas Mais quel Mais non Oui oui Ah bah bravo Et du coup est-ce que c'est un accident de la route Ou un accident domestique Dans quelle statistique Un accident du dodo A mon avis C'est un meurtre C'est juste que les gens sont suffisamment cons Pour avoir gobé cette histoire Elle a placé le cadavre de sa copine Sur le truc Et bim Rassurez-moi Personne n'a prévu de déménager J'ai besoin d'un coup de main Si vous voulez venir justement Et bien donc c'était la fin Des morts stupides Par des inconnus Qui Vous êtes d'accord avec moi Mériterait d'être connus Absolument Tout à fait Dans la catégorie des morts les plus cons Nous allons décerner Les assauts morts Elle avait une robe magnifique Mais elle a plongé dedans La québécoise C'était un prof qui avait une ascension fulgurante Mais il est tombé du 24ème étage Gary Hoy Il est pasteur Il a la foie Et il s'est fait bouffer le foie Par des crocodiles Le pasteur Jonathan Metwar Le poulet maudit en Égypte 1996 La princesse au petit poids De l'autoroute américaine Cindy Zélaya Ton vote Lucie va Le matelas Direct Géraldine Moi je dirais L'Ignacara Candide Moi c'est Gary Victor Moi c'était le matelas Et on accueille Alexandra 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 est une habituée Mais qui généralement Ne vient pas trop souvent Elle observe C'est à dire qu'elle picole Tranquille à la table Pendant qu'on enregistre le podcast Tu votes pour qui Alex ? La fille qui est décédée Sur le matelas Sur la voiture Oui d'accord Et on accueille Marie Il y a beaucoup de gens Qui picolent Moi je dirais L'avocat La sension fulgurante Après la délibération du jury C'est la princesse au petit poil L'autoroute américaine Qui a gagné On a gagné Bravo Cindy Bravo Au goulag Comment on peut applaudir Une conne à ce point On lui rend hommage Surtout la pauvre La famille et tout C'est horrible Apparemment Ils n'en dorment plus depuis Si maintenant Ils ont arrêté les matelas C'est la fin De la tournée générale Vous prendrez bien Un dernier verre Pour la route Avec volontiers Vous êtes tous autour du comptoir Oui Il y a du non Non mais je l'ai pensé très fort Vous êtes bien Oui Je vous propose alors Un dernier verre Non pas pour elle Le dernier verre Non ça ira Je vous propose alors Le dernier verre pour la route Ouais Ouais Alors je vais vous lire Quelques épitaphes surprenantes Vous devrez déterminer Lesquelles j'ai écrites Et lesquelles sont véridiques D'accord Si je suis là C'est que j'ai trop fumé De Marie Jéhovah Tu t'es dit ça En sortant du métro Bah non faux Si j'y ma femme Oh qu'elle est bien Pour son repos Et pour le mien Oh Ah j'ai envie que ce soit vrai moi A mon avis oui c'est vrai C'est tout à fait vrai bravo Bah il va la rejoindre après Imagine non ? Ah bah un jour ou l'autre Qui sait ? Si vous pouvez lire ceci C'est que vous êtes placé Juste au dessus de mes seins Ça ça existe Ça c'est pas étonnant Non On a enfin réussi à se garer À Georgetown Allez enchaîne Bah vrai Génial De toute façon Il manquait de savoir vivre Bah non Mais ça c'est pas possible Parce que c'est inévitable C'est pour parler de toi même Oui évidemment C'est moi qui l'ai écrite Celle-là Mais elle est drôle non ? Oui elle est drôle Pas mal Je vois des gens Qui sont idiots Ah Et sur la tombe de McCarthy C'est exactement écrit la même chose C'est I see red people everywhere J'ai pas compris Bravo J'ai toujours pas niveau Bravo Alors Pour vraiment terminer Ce dernier pour la route Je vais vous poser une question con Et vous Sur votre épitaphe Vous m'étriez quoi ? Trop dur Trop dur ? Trop dur Ah ça te ressemble bien Point Géraldine ? Retour à la terre Ah comment c'est de droite Ou alors terre à terre Voilà comme ça au moins J'ai toujours eu la tête dans les nuages Et me voilà terre à terre C'est beau Pas mal Moi je vais me reconvertir Je vais ouvrir mes pompes punèbres Vous cherchez une épitaphe ? Appelez Jean-Sébastien Épitaphiste Épitaphiste On a Victor en PLS Il va bientôt mourir Quel épitaphe pour Victor ? Vite vite dépêche toi Effacez mon historique s'il vous plaît Je vais très bien Genre un sud au cul Tu vois Pour que les gens Ils se marrent Quand ils viennent me voir Un sud au cul ? Bah faudra que tu sois enterré Ah à l'envers alors Vous êtes face à ma chatte Ah ou je verrais bien un truc genre Bien arrivé Les gens sont sympas Bisous Il fait beau Enfin je crois Moi j'avais Staline est très sympa Bon bah vous avez prévu de finir J'ai rencontré des nouveaux copains Hitler Staline et Ben Laden La déco est pas ouf Il y a des flammes partout Qu'as-je fait pour en arriver là ? Devinez Parce que moi j'en avais un pour toi Ma Gégé C-G-G-G C-G-G-G C'est trop cool Et toi J-S Tu m'as truqué quoi ? Moi j'ai pas dû réfléchir longtemps Malheureusement Je sais pas si c'est bon ou mauvais signe Mais moi ça serait Et voilà mes derniers verts Pas mal En tant que barman Je suis obligé Des verts à l'infini quoi Enfin J'ai des verts gratos Oh yes Enfin j'ai des verts à l'infini Mais en vrai il faut vraiment lancer le business Vous êtes chauds Allez La question fatidique mais pilié Victor C'est quoi la vie ? Et bah écoute je répondrai très simplement En disant que la vie est la voie de la mort Mais la mort est la voie de la vie Voilà j'ai googlé ça en arrivant Parce que je savais pas quoi dire J'ai trouvé que c'était hyper intéressant Mais si quelqu'un peut me l'expliquer J'ai pas compris Bravo Candide C'est quoi la vie ? Bah là il m'a précédé Mais moi je dirais que la vie C'est n'être pas mort Waouh Oh putain la vache Ah elle m'a filé mal à la tête Est-ce que tu l'as compris au moins celle-là enfin ? Bah oui c'est n'être pas mort T'as vu dire que tu n'es dans la mort ? Quoi ? Est-ce que tu n'es pas déjà mort ? Je sais plus là Là je dois avouer que Là tout de suite je suis peut-être morte Je attends deux secondes Mais si tu n'es pas laid Alors ça veut dire que tu es un beau bébé Comment ça les Népalais sont moches ? C'est hyper raciste C'est hyper raciste Je l'appelais le gouvernement chinois Ma Gégé Oui ? C'est quoi la vie ? Alors la vie je pense qu'aujourd'hui C'est de s'assurer d'avoir un bon matelas Et une bonne voiture Elle est un peu fatiguée Pour amortir la chute sinon bon bah Lucie c'est quoi la vie ? La vie c'est la vigne De notre verre de vin En même temps dans les seins piller le bar Tu t'attends à quoi ? Magnifique Et toi mon JS c'est quoi la vie ? C'est quoi la vie pour moi ? C'est la saumoire On l'a pas vu venir Bravo ! Alors on remercie énormément Marie et Alexandra Qui étaient dans le public ce soir Faites du bruit ! Merci ! Mais également une nouvelle auditrice Qui est née il y a quelques jours Juliette de son prénom Vous connaissez déjà son père Il s'appelle Hector C'est trop chou Félicitations Hector Et bienvenue à la petite Juliette Reste c'est sympa Bienvenue à toi Juliette On a hâte de t'accueillir dans la saumoire Mais on attendra ta majorité Bah oui quand même On ne sert pas de l'alcool à les mignons Bah sauf à Victor Mais c'est bon J'ai un mot Bravo les gars Ouais ! Bravo ! Bravo ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !